La politique, c'est de famille chez les Clairfaillis. Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle pour la région bruxelloise, Bernard Clairfaillis est notre invité aujourd'hui. Bonjour Bernard Clairfaillis. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien, aussi bien qu'on puisse aller tous dans cette crise, ce moment très particulier. On vit ce confinement ou ce déconfinement progressif dans un état psychologique qui varie de l'un à l'autre. Moi, ça va, ça va bien, mais on a toujours cette espèce de stress, cette angoisse de l'avenir, ce besoin de retrouver les contacts sociaux avec tout le monde qui nous pèse un peu. Mais bon, à part ça, on ne vit pas trop mal. Bernard Clairfaillis, le marché de l'emploi est fortement bouleversé par la crise du Covid. Peut-on considérer qu'il y a malgré tout aussi des opportunités à saisir ? Oui, il y a un bouleversement terrible. Cette crise est une catastrophe dans le sens du cadre sanitaire, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints, des morts. Il y a une crise terrible dans le secteur du soin et de la santé, mais aussi un bouleversement social et économique. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'énormes pertes d'emploi, des pertes d'activité, des faillites. Ça va être très, très dur pour beaucoup d'opérateurs économiques. Et pour certains secteurs, ça va bien, l'alimentation, le transport, tous ces secteurs-là fonctionnent bien. Mais d'autres secteurs le vivent très, très mal, l'horeca, l'hôtellerie, l'aviation, enfin, que sais-je. C'est donc un bouleversement profond du modèle économique dans lequel nous sommes. Et on ne sait pas à quel rythme l'activité va reprendre. On espérait tous un effet rebond, on se confine pendant cinq semaines et puis c'est fini. Non, on comprend aujourd'hui que certains secteurs vont être impactés pendant longtemps, que certains acteurs économiques vont avoir des pertes d'emploi, des pertes d'activité, des pertes de commandes, des faillites, des fermetures d'entreprises, des pertes de licenciements, collectifs ou autres, donc c'est assez préoccupant. Mais il y a aussi des activités qui changent. J'ai dit, il y a des secteurs pour l'instant qui sont en pleine recherche d'emploi. Puis il y a ceux qui vont se trouver demain en questionnement sur leur activité, leur emploi. Et on va devoir repenser certains business models. L'hôtellerie, demain, ne fonctionnera peut-être pas comme elle fonctionnait hier. Le tourisme, les activités créatives, l'événement. Donc il y a plein de secteurs où il faut aujourd'hui repenser le modèle, peut-être repenser son orientation professionnelle. Et cette crise donne l'occasion à tous ceux qui sont dans ces situations-là de se réinterroger. Parce qu'on a tous des talents, des compétences. Et ce n'est pas parce que le secteur en qui on travaillait va peut-être être moins attractif demain qu'on ne peut pas déployer ses talents ailleurs. Et donc profiter de ce moment pour faire son bilan de compétences, pour suivre de nouvelles formations. On a vu par exemple que la digitalisation de l'emploi est un phénomène qui est une tendance qui existait, mais qui va s'accélérer fortement. Donc aujourd'hui, on cherchera beaucoup plus des gens qui ont des compétences numériques, digitales. Il y a plein de secteurs qui vont devoir se réinventer. Et donc tous ceux qui peuvent faire une amélioration de leurs compétences pour profiter des opportunités, de la reprise, font le bon choix. Et je crois que tout le monde a les compétences pour trouver du boulot. Mais peut-être qu'il faut être plus original, plus créatif, sortir de ses balises et regarder l'avenir tel qu'il est. Vous l'avez évoqué, le monde du travail de demain. Justement, quelle place selon vous pour les personnes qui souhaitent lancer leurs projets professionnels et peut-être se lancer dans une activité entrepreneuriale ? L'Octidicry, c'est une catastrophe sanitaire, sociale, économique, mais c'est aussi un moment d'opportunité gigantesque. Puisqu'on va réinventer des business models. On va réinventer de nouvelles activités. Et donc ce moment d'opportunité, c'est le moment des créateurs. C'est le moment de ceux qui innovent. C'est le moment de ceux qui anticipent l'avenir. Et donc on aura peut-être plus besoin encore de créativité, d'inventivité dans les années ou mois qui vont venir. Et donc des structures comme celle-ci, comme Smart, qui accompagnent les gens qui ont des idées, qui sentent comment va évoluer le monde, sont d'autant plus nécessaires. Parce que comme le monde est en bouleversement, on a besoin plus encore de créativité, d'inventivité, d'innovation et de soutenir ces innovateurs dans les nouveaux modèles économiques qui seront ceux de demain. Merci M. Clairfailly pour ces réflexions. Merci. 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 Merci.